Le jeudi 1er décembre dans Ici Tout Commence, Elliot, Nicolas Anselmo, et Jude, Galahad Kenouyer, discutent de leur altercation avec Brice, Jean Veda Matanzadi, et Jude confie que son camarade le harcèle depuis qu'il a fait son coming out. Même en cours, Brice continue de provoquer Jude en faisant l'innocent, un comportement qui pousse Jude à faire profil bas au maximum. Plus tard, Elliot raconte à Greg que Brice est homophobe et qu'il harcèle Jude. Choqué, le jeune homme explique qu'il va aller parler à Brice. Entre temps, Brice retrouve Jude dans le garde-manger et l'insulte, le pousse et lui crache dessus. Au moment où Jude riposte enfin, Greg débarque et le voit attaquer son ami, qu'il s'empresse de défendre. Après l'altercation, Brice se fait passer pour la victime et retourne le cerveau de Greg. Pourtant quand ce dernier retourne auprès d'Eliott et Jude, il s'excuse auprès de Jude et affirme qu'il fait confiance à Elliot, et qu'il regrette de ne pas l'avoir cru plus tôt. Au cours suivant, Tessier, Benjamin Baroche, goûte les plats de tous les élèves et félicite Elliot et Jude, qu'il sélectionne pour proposer leur plat à la fin du séminaire qui aura lieu le vendredi à l'Institut avec des grands chefs. Dès qu'il croise le regard de Brice, Jude semble mal à l'aise et se dégonfle, expliquant à Elliot qu'il ne veut finalement pas y participer. Surpris, ce dernier essaie de le convaincre de ne pas rater cette occasion unique de briller auprès des chefs qu'il admire. Greg se joint à sa voix et, ensemble, ils parviennent à persuader Jude de participer à la présentation. Mais une fois Jude et Elliot partis, Greg appelle Brice et lui apprend qu'il a réussi à convaincre Jude de participer, et qu'ils vont donc pouvoir mettre leur plan en application, sans doute pour l'humilier publiquement. Déva admire le travail de Lisandre Royer à l'Institut, Elodie et Louis, Fabien Wolfram, se rapprochent et la jeune femme se rend rapidement compte que si Charlène, Paula Petrenneco, et Louis se cherchent, s'y est-il surtout parce qu'ils ont encore des sentiments l'un pour l'autre. Placée par les gamineries des ex-fiancées, Elodie, Sarah Cheyenne-Santoni, fait remarquer à Louis que même sa rupture avec Charlène est toxique, et l'encourage à assumer les sentiments qu'il a encore pour elle. Enfin de son côté, David, Liam Ellemann, continue de s'entraîner sous l'œil attentif de Lisandro, Agustin Galliana, qui impressionne Déva, Cathy Pacanathan, avec ses capacités diplomatiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo !